L'utilité de la loi et on va lire les versets 7 à 13. Romains 7, les versets 7 à 13. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Mais que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Donc, l'utilité de la loi. À quoi sert la loi ? Et quand on parle de loi, là, on est en train de parler de l'Ancien Testament. À quoi sert l'Ancien Testament ? C'est vraiment le but de ce message aujourd'hui. Alors, reculons au verset 6 pour nous remettre dans le contexte. Paul a dit au verset 6 « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Alors, juste quelques paroles de révision. On voit ici dans le verset 6 ce que Paul explique. Il dit que nous avons été dégagés de la loi du fait que nous sommes morts à celle-ci. Donc, il déclare qu'on est morts à la loi, nous qui sommes chrétiens. Ça veut dire, et on l'a vu la dernière fois, que la loi nous condamne. Christ, en donnant sa vie pour nous, a payé le prix de cette condamnation de la loi à notre égard. Nous sommes dorénavant libres de la loi et de sa malédiction à l'égard de notre péché. La loi nous condamnait, nous disons, « Ben voilà, John, ton péché, son salaire, c'est la mort. Christ a pris ma place et mort pour moi. » Et dans ce sens-là, puisque Christ a pris la malédiction pour moi par rapport à ce que la loi me condamnait, la loi, aujourd'hui, n'a plus aucun pouvoir sur moi, car Christ a été condamné pour moi. La loi ne peut plus me condamner puisque Christ est condamné à ma place. Le verset 6 continue en expliquant que dorénavant, nous servons le Seigneur en esprit et non selon la lettre qui vieillit. Qui veut dire que notre service vis-à-vis du Seigneur est motivé dorénavant par l'amour et pas par la crainte. Je regarde la loi et ce n'est plus le feeling que je lis la loi, je dis « Ah là là, Dieu va m'avoir parce que je viole la loi. » Alors, oui, c'est vrai que je viole la loi, mais puisque Christ est mort pour moi, puisque je sais qu'à cause de Christ, je suis en bon terme avec Dieu, aujourd'hui, je sers Dieu par un esprit de reconnaissance, de gratitude par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Alors, après avoir annoncé tout ça, certains lecteurs pourraient dire « Mais attends, si la loi nous tue, si on est mort à la loi, si la loi nous condamne, eh bien, est-ce que ça veut dire que Paul est critique de la loi ? Est-ce qu'elle n'est pas bien cette loi ? Et donc, regardez le verset 7, c'est la question qu'il pose. « Que dirons-nous donc la loi est-elle péchée ? » Ah, est-ce que ça veut dire qu'alors, il y a un truc mal avec la loi ? Est-ce que la loi, quelque part, elle est péchée ? Et il répond « Loin de là, absolument pas ! » On pourrait avoir l'impression qu'il n'y a rien de bien avec la loi, qu'elle est carrément mauvaise. Elle ne fait que de condamner les gens. Alors, Paul, il répond « Rien de plus faux. » Alors, quelle est l'utilité de la loi ? D'un côté, il ne fait que de condamner. Alors, elle sert à quoi ? Est-ce qu'elle est utile ? Eh bien, dans les versets 7 à 13, Paul va s'utiliser lui-même. Il va s'utiliser lui-même comme exemple. Et il va décrire quelle était la fonction de la loi dans sa vie avant qu'il était converti. Et ce qu'il va souligner, c'est que la loi n'est pas elle-même péché puisque le rôle de la loi, c'est de révéler le péché dans l'homme. C'est la loi qui a convaincu Paul du péché dans son propre cœur. Alors, tant que Paul se comparait à d'autres hommes, il pouvait se dire « Ouais, moi, je vais assez bien. » Mais lorsqu'il se comparait avec la loi, eh bien, il réalisait qu'il n'était pas bien du tout et la conviction dans son cœur le frappait et il savait qu'il était condamné. Donc ça, c'est à titre d'introduction. Regardons maintenant l'utilité de la loi. Là, on va voir dans ses versets 7 à 13, il révèle quatre fonctions capitales de la loi. C'est tout simple. Quatre fonctions capitales de la loi. Alors, c'est rien de nouveau. On voit que c'était un problème à l'église de Rome parce qu'il continue à revenir sur le même sujet. D'accord ? Mais nous, on avance gentiment. Mais la première chose, c'est ça. La première fonction de la loi, c'est que, numéro un, elle révèle le péché. Elle révèle le péché. Regardez le verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Non, la loi elle-même n'est pas péché. Mais, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la conviction ou la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point. » Alors, on cède le thème ici parce que le mot « loi » réapparaît constamment. et Paul se réfère lui-même plus de 10 fois dans ses versets. Donc, on sait que Paul est en train de faire le bilan propre de sa vie vis-à-vis de la loi. Alors, premier point, la loi révèle le péché. Alors, laissez-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez bien ce de quoi on est en train de parler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne sais pas à quelle heure vous recevez votre courrier, vous, chez vous. Alors, nous, c'est vers les 10h-11h du matin. D'accord ? Le facteur, il passe, on entend la voiture, tac, il met les lettres, s'il y a des lettres dans la boîte aux lettres et il repart. Ensuite, on mange vers les midis et c'est toujours juste après le repas, c'est la tradition chez les glaces, juste après le repas, souvent, c'est moi qui dis « je vais aller chercher le courrier ». Alors, je vais vite prendre ma clé pour la boîte aux lettres. Je descends l'escalier, je vais dans la cour et je vais à la boîte aux lettres et c'est vrai qu'en y allant, il y a ce petit moment où je me dis « ouais, super ». Vous êtes comme moi, peut-être vous dites « ah, super, il y a une lettre sympa, peut-être quelque chose qui va m'encourager, les factures, c'est moins bonheur ». Mais voilà. Et alors, l'autre jour, je suis allé et j'étais tout content d'aller à ma boîte aux lettres et j'ouvre la boîte aux lettres et là, il y a une petite pile de lettres. Alors, j'étais content. Alors, je commence à regarder les lettres et ensuite, il y en a une qui me saute aux yeux. Voici ce qui est écrit sur l'enveloppe. République et canton de Genève. Département de la Sécurité de la Police et de l'Environnement Service des Contraventions. Alors là, le cœur, ouf ! Ah, je dis « ah, non, non, c'est pas possible ». Ensuite, je me dis « on est plusieurs à conduire chez nous, il y a plusieurs voitures ». Donc, c'est pas systématiquement moi mais je regarde le nom John Glass. J'ai un fils qui s'appelle John Glass. Donc, 50% de la chance que c'est pas moi, 50% de la chance c'est lui. On sait pas trop. Alors, je rentre à la maison et là, maintenant, j'ouvre l'enveloppe et je lis ceci. Ordonnance pénale. Je sais même pas ce que ça veut dire mais ça paraît grave, quoi. Monsieur, je lis, je lis la contravention ici. Monsieur, attendu en fait que, ça j'ai pas compris la phrase non plus. Ensuite, il dit le 15-06-2010 à 10h08 précise, infraction numéro R002365174, lieu, route pas de l'échelle, acheté à mot verrier. Je connais parfaitement ce radar. Et vous aussi peut-être. En fait, il y en a deux, un dans le village et un petit peu plus loin. Je me dis, non, c'est pas possible. L'intéressé a contrevenu à disposition légale en vigueur en commentant les infractions suivantes. dépassement de vitesse de 1 à 5 km heure, film 42-55. Là, je savais que j'étais cuit, quoi, d'accord ? Il y a un film, limitation 50, const, je sais pas ce que ça veut dire, 60, marge de sécurité, 5, dépassement 5. J'ai dépassé de 5 km heure le dépassement de vitesse autorisée, moins 5, donc ils m'en font grâce, d'accord ? Qui veut dire que maintenant, les dispositions légales, et voici ce qu'ils me donnent, article 2790LCR, article 4A5OCR, article 2243OSR dans une localité, sur le véhicule auto ensuite, là je sais que vraiment je suis coincé parce qu'il y a mon numéro d'immatriculation, 01960VV74, une peine d'amende de... Combien vous croyez ? 40 francs, bien, quelqu'un a l'habitude apparemment. Alors ça, j'ai pas compris non plus. Un émolument de... Je sais pas ce que veut dire émolument, mais il rajoute 20, d'accord ? Vous savez ce que ça veut dire ça ? Frais administratifs. Ah ouais d'accord, donc ça c'est 20 balles. Alors j'en ai pour total 60 balles. Ben oui. Et voilà, Amen. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'habitués, on dit tous Amen, Amen. Alors. Alors écoutez, bien sûr, j'ai une joie puisque j'avais violé la loi, j'ai payé, d'accord ? J'aimerais que vous sachiez, j'ai payé et je suis heureux de l'avoir fait parce que c'est juste. Mais pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que c'est l'exemple parfait. Dieu m'a donné une illustration avec ses 60 balles de payé, d'accord ? Très super. Mais c'est vrai que c'est l'illustration, je pense, parfaite du but du texte d'aujourd'hui. C'est le but de la loi. Alors regardez, chapitre 3 et le verset 20 qui dit « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Alors ce qui est intéressant, c'est que moi, ce fameux jour dont je n'ai aucun souvenir, je roulais probablement en train de louer le Seigneur, j'écoutais peut-être un CD, un sermon, une musique chrétienne, je ne sais pas trop, je louais le Seigneur et je n'apercevais pas, moi je ne savais pas dans le fin fond de mon cœur ou en regardant le chronomètre de ma voiture que je violais la loi. Mais le radar, paf, le radar m'a eu et le radar a révélé mon péché comme quoi je violais la loi. Voilà exactement ce que nous apprenons ici. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui font ce qu'ils vont dans la vie sans réaliser que peut-être ils sont dans l'erreur vis-à-vis, moralement, vis-à-vis de Dieu. et la loi c'est le radar. La loi c'est le flash qui te montre vis-à-vis de Dieu et sa sainteté tu violes sa loi. Tu es pêcheur. Et en plus Dieu nous a donné un truc qui s'appelle notre conscience. Et entre la loi et notre conscience des fois ça flashe énormément. c'est le but de la loi pour nous montrer que moralement on va mal et qu'on viole sa loi. Alors, regardez le texte. Que dirons-nous donc ? La loi était le péché ? Non ! Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Alors, comme je dis, c'est comme le radar, la loi nous montre notre péché. La loi nous montre notre péché. quelqu'un pourrait dire mais alors, ceux qui n'ont pas la loi, est-ce que leur péché n'est pas considéré péché ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait la Bible, la loi, pour me révéler que je suis pécheur ? Si je ne connais pas la Bible, alors est-ce que ça veut dire que je ne suis pas pécheur ? S'il n'y avait pas de radar, est-ce que ça veut dire que je ne serais pas en train de violer la loi ? Mais non, si tu dépasses, tu violes la loi. C'est que tu ne t'es pas fait choper. C'est très différent. Alors, la Bible dit clairement que ceux qui n'ont pas la loi, peut-être ceux qui ne connaissent pas la Bible, sont quand même pécheurs. Romain 1, 18, dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu l'aurait en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Même si on n'a pas la parole de Dieu, en regardant la création et en concluant qu'il y a un Dieu saint et parfait, on réalise qu'on est inexcusables parce que nous sommes pécheurs vis-à-vis de ce Dieu saint et ce Dieu créateur. C'est encore plus clair. Dans Romain 2, 12, Romain 2, verset 12, qui dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Verset 14 « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. » Donc, il dit « Tu n'es pas obligé d'avoir la loi noire sur blanc pour savoir dans le fin fond de ton cœur et ta conscience que quand tu dépasses la loi de Dieu, même si tu ne l'as pas écrite sur papier, tu l'as écrite assez sur ton cœur pour savoir que tu violes la loi de Dieu. » Donc, la question, s'il n'y avait pas de radar à Genève, est-ce que ça veut dire que nous serions moins pécheurs vis-à-vis de la loi routière ? Non. Non. Non, parce que le radar, quelque part, agit comme un miroir, une alarme, un sifflet, une sirène, un flash comme quoi nous avons péché. C'est comme une loupe, un radar. Et la loi aussi. Sans la loi, l'effet horrifique et destructeur du péché sur l'âme n'aurait pas été saisi et compris dans sa totalité. On saurait qu'on est pécheurs. Ça, oui. Mais on ne comprendrait pas l'effet destructeur totalement dans ce péché si ce n'était pas écrit clairement ici. Les gens ont par nature une idée générale ou obscurcie de la nature de leur péché. Mais ils se justifient très vite en se comparant à d'autres et se disant « Ouais, bon, d'accord, je ne suis peut-être pas très bon, mais je suis meilleur que tel et tel. Donc, ça va quand même assez bien dans ma vie. » C'est comme ça que les gens y font d'habitude. Mais le problème, c'est que la loi te montre que devant Dieu, tu es totalement coupable. Alors, retournons à Romain 7, verset 7. Maintenant, il devient très spécifique. Il dit « Je n'ai connu le péché que par la loi. » Et ensuite, il donne un exemple. « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point. » » Il est très spécifique. Alors, il se réfère au décalogue, les dix commandements. Et dans Exode 20, le dernier commandement, c'est le dixième, dit ceci. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bof, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Alors, on a déjà fait toute une série, tout un message sur ce commandement, mais je vais simplement dire ceci. Le mot « convoiter », c'est un mot neutre qui veut dire « désirer ». Alors, le désir peut être positif ou négatif. Ça dépend de l'objet de nos désirs. Quand le mot « convoitise » apparaît dans la Bible, c'est toujours le désir fixé sur quelque chose qui appartient à un autre. Donc, quelque chose qui ne m'appartient pas à moi. C'est un désir, dans le dictionnaire, immodéré, de posséder une chose. Désirer avec habilité une chose qui appartient à un autre, convoiter le bien d'autrui, l'héritage d'autrui ou la place d'autrui. Donc, ce dixième commandement dit « tu ne dois pas convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. » Comme quoi, par exemple, il dit. Quoi ? Il donne des exemples déjà ici. N'est-ce pas ? Dans l'Exode 20. La maison de ton prochain ou la femme de ton prochain ou son serviteur ou sa servante son bof. Vous dites « ouais, bon, John, ça, c'est pas un truc vraiment qui me tente beaucoup, le bof de mon voisin. » peut-être pas son bof, mais peut-être sa voiture ou peut-être son portable ou peut-être son ordi ou peut-être ses vacances. Il y a beaucoup de choses qu'on peut très facilement convoiter chez quelqu'un d'autre. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, qui veut dire que notre prochain a le légitime droit d'avoir des choses, des possessions personnelles. il y aura des riches, il y aura des pauvres, ça fait partie de la vie. Le lot est différent pour chacun. La seule chose que nous, on doit faire attention, c'est de ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. C'est comme ça. Donc, ce commandement interdit la convoitise négative. Alors, question, pourquoi est-ce que Paul, ici, marque ça ? Pourquoi il marque ce commandement-là ? Loin de là, non, la loi n'est pas péché, je n'aurais pas connu le péché s'il n'était pas la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Pourquoi ça, là maintenant ? Eh bien, parce que Paul nous dévoile son cœur, c'était le commandement fatadique pour lui qui un jour lui a révélé qu'il n'était pas un juste pharisien, mais qu'il était pharisaïque, que finalement il était vraiment pécheur. Et apparemment, Dieu l'a eu, le radar l'a eu sur ce commandement-là, la convoitise. C'est là où le cœur de Paul a été révélé que là il a réalisé qu'il était vraiment un convoiteur. et qu'il violait la loi de Dieu. C'est intéressant que sur les dix commandements, il n'y en a qu'un qui est positif. Tu honoreras tes parents. Tous les autres sont négatifs. C'est intéressant. Ça montre la tendance chez l'homme. La tendance, c'est vraiment une tendance à cause de nos cœurs corrompus de péché. Alors par rapport à tous les autres commandements, si vous les alignez un après l'autre, on pourrait presque se faire croire qu'on peut garder les neuf autres commandements. On pourrait presque se leurrer personnellement et se dire qu'on l'a fait. Je n'ai pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez dire bon, d'accord, je suis assez dans mon truc par rapport à ça. Tu ne feras point d'image taillée, d'accord, je ne me presterne pas devant les statues. Peut-être que vous l'avez fait, mais vous pouvez vous ranger. Certains diraient je n'ai pas pris le nom de l'éternel mon Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Alors ton père est amer, tu ne tueras point, tu ne commettras point à l'altère, tu ne déraberas point, tu ne porteras point de faux témoignages. Bon, tu pourrais, c'est vraiment dur, non, c'est impossible, mais on pourrait presque comprendre comment les gens pourraient se justifier pour croire qu'ils ont gardé ces commandements. Mais le dixième, c'est impossible. Tu ne convoiteras point. Voyez-vous, c'est le seul commandement qui va au cœur, qui juge les émotions, les désirs, le cœur. Et là, Paul y dit clairement, ben moi j'ai été eu, le radar a flashé sur la convoitise. Donc ça, c'est la première fonction de la loi. Elle révèle notre péché. Donc moi, je dis à un non-chrétien, si tu lis la Bible, c'est super, mais attention, parce que tu vas te voir pour qui tu es vraiment. La meilleure forme d'évangélisation, c'est de lire des portions des Écritures avec un non-chrétien. De lui dire, écoute, tu dois connaître, c'est le best-seller de tous les temps. Lisons Jean, ou lisons Marc, ou lisons Luc, ou lisons un passage de la Bible, n'importe. Ou lisons les dix commandements. Là, le radar va flasher dans sa vie. La personne va se dire, waouh, moi je pensais que j'étais une personne bien, mais finalement, je réalise que par rapport à la Bible, je suis vraiment à côté de la plaque excellent. Voilà ce qu'on cherche. Voilà ce que Dieu cherche. Il veut qu'on soit écrasé, et on veut, enfin on veut, Dieu veut que la loi révèle le péché. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu comprends que tu es pécheur, tu vas devoir te tourner vers le sauveur. Tu vas réaliser que toi-même, tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. Deux. Deux. Le deuxième but de la loi, c'est que la loi excite le péché. Regardez verset 8, alors ce n'est pas simplement qu'il le révèle, maintenant il l'excite. Et le péché, saisisant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Alors c'est intéressant, il ne dit pas tout simplement ici que j'ai violé le fait qu'il ne fallait pas convoiter, mais il dit que le péché produisit en moi, c'est Paul qui parle, le péché produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Alors, il est en train de dire que la loi, la Bible, l'Ancien Testament surtout, excite le péché. Ça veut dire que la loi te fait vouloir plus péché. Tu dis, attends, mais est-ce que ça c'est vraiment vrai ? Oui, je vous donne un exemple. Imaginez que vous, vous êtes dans un parc, là vous vous promenez, puis il y a des bancs. Et là, tout d'un coup, sur un de ces bancs, il y a une petite enseigne qui dit, peinture fraîche, ne pas toucher. garantie presque que vous allez vous dire je me demande si c'est sec. Et vous allez vers ce banc. Je sais pas ce que j'ai déjà fait. et vous faites en premier mollo. Ah, c'est sec. Hein ? Oui. Qui a déjà fait ça ? Levez la main. Ah, super. Écoutez, tous les gens coupables que nous sommes. Vous venez, et moi aussi, de prouver la véracité du verset 8. dans les ascenseurs aussi. Peinture fraîche dans les ascenseurs. Alors là, c'est sûr, quoi. Voyez-vous ? La loi, lorsqu'elle est clairement affichée, excite la rébellion chez l'homme d'autant plus et le fait vouloir violer cette loi. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire ouais, ouais, mais c'est innocent parce que je veux pas que... mon épouse se salit sa chemise. On est d'accord. Mais quand ça dit ne pas toucher, on touche. C'est marrant, hein ? Alors, verset 5, chapitre 7, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il y a quelque chose, cette loi révèle notre péché et tant qu'on se tourne pas vers le sauveur. Il y a cette nature pécheresse en nous qui veut aller à contre et en contre et violer cette loi et montrer à Dieu qu'on peut faire ce qu'on veut. Et qu'on n'est pas redevable, qu'on n'est pas obligé de se soumettre à Dieu. Et on veut être son propre Dieu. Tout en nous se rebelle. Et là, c'est vraiment grave parce que dans le psaume 19, regardez comment David décrit cette loi. La loi de l'éternel, elle est parfaite. Alors le problème, c'est que plus on passe de temps dans cette loi, plus elle révèle le caractère parfait de Dieu, plus on se voit noirci par notre propre péché. Mais c'est le but de la loi. Et c'est pour ça qu'en Thessaloniciens 4 parle de ceux des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comment il les décrit ? Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 4, 5, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Il parle à des chrétiens sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Donc la loi, vous voyez, fait de notre péché un monstre. Ce n'est pas qu'un péché, mais non, ça excite le péché. C'est le but de la loi. La loi et Dieu utilise sa loi pour que tout pécheur soit, il doit arriver au point dans sa vie où il est accablé par son péché. Où son péché, mais il est noir devant lui, il réalise qu'il ne peut rien faire pour s'enlever son péché. Il ne peut pas changer sa nature lui-même, il peut essayer de faire des bonnes œuvres, mais ça ne sert à rien parce que son péché dans son cœur, c'est un convoiteur. Plus il est dans la loi, plus il voit la noirceur de son péché. Et le but, c'est que la loi nous écrase. Elle doit nous écraser. Et le jour vient où on dit mais je ne peux plus, je ne peux rien faire, j'en ai marre. oui, oui, très bien. Et à ce moment-là, à ce moment-là, quand tu es écrasé par ton péché, tu trouves Galate 3,24 qui dit ainsi « La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » Mais ouais, la loi m'écrase. Je dis « Seigneur, ai pitié de moi un pécheur. » Et Dieu répond « Je t'aime, voici mon fils, lui est mort à ta place. » Lui, il a pris la condamnation de la loi à ton égard sur lui. Toi, tu pars libre. Quoi ? Je pars libre ? Comme ça, tu me pardonnes un coup ? Oui. Instantanément, totalement, parce que mon fils Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et toi, tu marches homme libre. Tu dis « Mais c'est injuste. Oui, c'est injuste. C'est la grâce. C'est la grâce à ton égard et à mon égard que Dieu nous accorderait ce pardon gratuitement malgré notre péché. » Trois, c'est pire encore. Trois, la loi tue le pécheur. La loi tue le pécheur. Romains 7 Verset 9 Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisisant l'occasion me séduisit par les commandements et par lui me fit mourir. la loi tue. Alors, dans quel sens est-ce que la loi tue ? Bien sûr, la loi révèle le péché du pécheur, le salaire du péché c'est la mort, donc le pécheur non repenti, le pécheur écrasé sous la loi va conclure « Waouh, je suis condamné à mort. Spirituellement, je mérite l'enfer, la Bible dit, les peines éternelles. Pourquoi ? parce que le péché est en rébellion contre Dieu. Si je meurs dans mon état de péché, je meurs dans mon péché, je meurs coupé de Dieu pour l'éternité. » C'est exactement ce que Romain 1 a dit, n'est-ce pas ? Verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Écoutez, c'est pas anodin ça, c'est quand même incroyable. On s'arrête là-dessus une seconde. La colère de Dieu. Dieu en colère. Dieu saint est en colère. Pourquoi ? Il est le péché. Tellement qu'il a offert son Fils pour nous. Pourquoi ? Alors la colère de Dieu, il l'a dirigée sur son Fils parce qu'il nous a aimés. Mais ceux qui refusent son Fils, eux doivent subir la colère de Dieu. C'est aussi simple que ça. Romain 2, 5, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Bien sûr. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vis pour les passions de la chair, tes œuvres vont le révéler et tu seras jugé pour ses œuvres. C'est aussi simple que ça. Parce que ton cœur se révèle être impénitent. Donc, en fait, on a tous le choix. Ou bien, je subis la colère qui m'est due personnellement, je refuse Christ, je me dis, je me débrouille, ok, c'est ton choix. Ou bien, tu dis, t'en vas, Christ est mort pour moi, Christ a subi la colère du Père pour moi, alors, moi, je demande à Dieu de me pardonner parce que son Fils a subi la colère à ma place et moi, je suis libre de cette colère. c'est extraordinaire. C'est dans ce sens-là que la loi nous tue. Elle nous tue vraiment. Elle nous révèle le sort de notre péché que nous devons subir éternellement. Regardez verset 9. pour moi, étant autrefois, sans loi, je vivais. Alors, c'est intéressant que Paul dit qu'à un moment donné, il vivait sa vie sans la loi. C'est une référence probablement à sa vie pré-chrétienne, avant qu'il comprenne le juste rôle de la loi, celui de le condamner. Lui, il utilisait la loi pour se justifier. Alors, sa nature pécheresse était bel et bien existante, mais elle l'était d'une manière un petit peu presque dormante. Et Paul était dans le bonheur du fait qu'il ignorait et qu'il mettait de côté la gravité de son péché. Il n'était donc pas sous la conviction du péché. Au contraire, par ses actes religieux, il commençait à se dire « Waouh, moi je vais bien comparer aux autres. Moi je suis vraiment religieux, moi. Moi je suis top, quoi. » Et donc, il se pensait être moralement et spirituellement bien parce qu'il faisait les gestes moraux. Mais, regardez ce qu'il dit quand je... Le commandement vint, le péché reprit vie en moi et je mourus. Un jour, vous vous rappelez, acte 9, il a été arrêté sur la route de Damas, Jésus s'est révélé à lui et ce jour-là, paf, il a compris. Il a compris qu'il avait utilisé la loi pour essayer de se justifier mais ce jour-là, c'est comme si Dieu a utilisé la loi pour le révéler comme étant totalement noir aux yeux de Dieu et que ses heures du justice ne servaient à rien. Et ce fameux jour, l'apôtre Paul a pris conscience de la nature de la loi. Il a réalisé qu'il ne pouvait absolument pas la garder. Et donc, cette loi a révélé en lui son péché. allez avec moi à Philippe 1 3, je vais vous le montrer parce qu'il a un témoignage incroyable par rapport à ça. Philippe 1 3, regardez ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Verset 2, Paul parle, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Ils disent, faites attention, il y a des gens qui sont faux et qui se baladent, il faut faire attention. Car les circoncis, donc les juifs, c'est nous, donc les circoncis qui connaissent le Seigneur, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance dans la chair. Moi aussi, cependant, voici son témoignage, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. S'il y a quelqu'un qui, en faisant des bonnes œuvres, peut, se sentir bien par rapport à ce qu'il a fait, c'est bien moi, il dit. Moi, verset 5, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu née d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux èbres, persécuteur de l'esprit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Moi, j'étais top niveau. Mais, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obstient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, j'ai essayé de hausser ma justice en essayant de garder la loi jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais condamné par la loi et que je devais me tourner à Christ pour être pardonné. Donc, on revient à Romain 7, 10, ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. C'est marrant, hein ? Tout son système religieux où il pense être bien, un jour, clac, il a réalisé que tout ça, ça le condamnait en fait à mort. Ézéchiel 18,4 « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Enfin, il avait compris le but de la loi, de le condamner. Verset 11 car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fait mourir. Il ne fait que d'élaborer ce qu'il vient de dire. Et ça s'amène au dernier point. La loi révèle le péché, elle excite le péché, elle tue le pécheur et quatrièmement, la loi amplifie le péché. Amplifie dans le sens qu'il amplifie la noirceur du péché. Regardez verset 12. « La loi donc... » C'est vrai qu'on pourrait dire « Est-ce que la loi alors elle est caduque ? Elle ne sert à rien ? Elle est mauvaise ? C'est péché ? » Regardez ce qu'il dit au verset 12. « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » La loi, c'est ce qu'il dit. Le commandement est saint, juste et bon. Donc là, quelque part, il est en train de répondre à la question qu'il a posée au verset 7. « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? » Non ! Verset 12. « La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Et c'est justement dans ce sens-là que la loi amplifie le péché. Parce que, face à la rectitude parfaite de la loi, face au fait qu'elle est sainte, qu'elle est juste, qu'elle est bonne, qu'elle est un reflet du caractère parfait de Dieu, « Pauvre petit moi que je suis, je n'ai pas grand-chose à offrir à Dieu. » C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y a rien de bien en moi. Rien ! Vis-à-vis de Dieu, bien sûr. La loi, et je reviens sur le radar, me révèle absolument noir devant Dieu. Vous savez, il y a des mouvements dans le monde évangélique aujourd'hui où on veut insister sur l'amour de Dieu. Et ça, c'est juste. Dieu nous aime car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est amour, un Jean nous dit. C'est bien. C'est bien de dire à quelqu'un « Tu sais, Dieu t'aime. Et Dieu veut t'offrir le pardon à Jésus-Christ. » C'est très bien. C'est très bien. Mais je crois qu'il y a une tendance qui s'oublie parce qu'on a peur d'offenser les gens. Vous savez, on ne veut pas trop pointer le doigt, trop obfusquer les gens, trop les condamner. Il ne faut pas juger aujourd'hui, vous savez. Il faut être sympa et diplomate et gentil. Il faut être ouvert. Je crois que ce texte nous rappelle que dans l'évangélisation, lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, à un moment donné, il faudra arriver au point où cette personne va devoir se sentir culpabilisée, condamnée par la loi. À un moment donné, la personne doit prendre conscience de son péché. et c'est qu'à partir du moment où cette personne révèle son péché qu'elle va pouvoir se tourner à Christ pour être pardonnée. J'en prends encore deux minutes et je vais vous montrer un truc. Allez avec moi si vous avez vos Bibles à Matthieu 20. Regardez l'exemple. Un exemple merveilleux. Comment annoncer l'évangile à quelqu'un en utilisant la loi. D'accord ? Très pratique. Et on va prendre l'exemple de Jésus. C'est plutôt, excusez-moi, Matthieu 19. Voyons comment Jésus a annoncé l'évangile à quelqu'un en utilisant la loi. C'est vraiment intéressant parce que c'est peut-être une méthode qu'on pourrait utiliser aussi. On est verset 16 du chapitre 19. Un homme s'approcha de Jésus et dit Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Waouh ! C'est la question merveilleuse. Quelqu'un vient vous voir et dit Écoute, est-ce que tu pourrais me dire que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Non mais c'est la question de rêve. C'est la question qu'on attend tous les jours. Cette personne se reconnaît ne pas avoir la vie éternelle. j'ai pas la vie éternelle. Mais j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Waouh ! Fabuleux ! Moi je parie que la plupart de nous et moi inclus je répondrais écoute il faut croire en Jésus. C'est la bonne réponse. Mais c'est pas la réponse que Jésus donne à cet instant. Pourquoi ? Ben regardez ce qu'il dit. Il répondit pourquoi m'interruges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon si tu veux entrer dans la vie observe les commandements. Attends je n'ai pas trop compris quoi. Alors il parle déjà sur la nature de ce qui est bon il n'y a que Dieu qui est bon mais regardez ce qu'il dit. Tu veux avoir la vie éternelle observe les commandements. Est-ce que vous auriez répondu ça ? Est-ce qu'on peut recevoir la vie éternelle en observant les commandements ? Écoutez bien ce que je vais dire. Techniquement oui. Si tu peux obéir tous les commandements ça veut dire que tu n'as jamais péché. Donc techniquement oui mais est-ce que c'est possible ? Honnêtement est-ce que c'est possible ? Non. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés dans le péché. D'accord ? Donc nous sommes pécheurs. Alors Jésus lui dit observe tous les commandements vis ta vie parfaitement. Jésus a dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5.48 Alors le gars il répond mais lesquels ? Lesquels commandements ? Alors Jésus il répond il dit par exemple j'en prends quelques-uns tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne derabras point tu ne diras point le faux témoignage honore ton père et ta mère et au fait tu aimeras ton prochain comme toi-même juste en une phrase il résume les derniers commandements. D'accord ? Alors garde ces commandements-là déjà. Alors une personne regardez comment il répond le jeune lui répondit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il ? Tu n'as jamais même piqué un carambar alors là j'ai un doute mais bon bref d'accord ? Il a dit qu'il n'a jamais volé jamais de sa vie jamais donné un faux témoignage toujours honoré son père et sa mère il a toujours aimé son prochain il n'a jamais commis d'adultère il dit j'ai gardé ses commandements vraiment vraiment regardez ce que Jésus dit maintenant Jésus lui dit si tu veux être parfait la condition si tu veux être parfait va vends ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras trésor dans le ciel puis viens et suis-moi Jésus lui dit quoi ? va vends tout ce que tu as et donne-le au pauvre et ensuite viens me suivre mais pourquoi il dit de faire ça ? deux raisons je vous donne les raisons après que je lis le prochain verset après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens voyez-vous d'une manière magistrale Jésus a mis le doigt sur le péché de cet homme et le péché de cet homme c'était la convoitise il aimait son argent c'était son Dieu pour lui c'était son Dieu donc il a non seulement violé ce commandement-là son argent était plus important que Jésus Christ puisqu'il ne l'a pas renoncé pour suivre Jésus Christ mais deuxièmement il a violé le verset 19 qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même ça veut dire qu'il avait affirmé qu'il avait aimé son voisin comme lui-même mais quand il a refusé de vendre ce qu'il avait pour le donner aux pauvres il venait de prouver qu'il venait de violer ce commandement deux commandements il vient de violer et puisque le verset 19 résume les derniers cinq, six commandements il vient de violer les six commandements et dans ce cas-là il vient de violer tous les commandements parce qu'il n'aimait pas Dieu comme il aurait dû aimer Dieu parce qu'il n'a pas suivi Jésus Christ il venait de violer les dix commandements d'un coup et ça mes amis c'est le but de la loi c'est le but de la loi ce jeune homme riche tout d'un coup après avoir entendu ces paroles verset 22 s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens et Jésus dit à ses disciples je vous dis en vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des yeux alors pour lui c'était l'argent mais les gens ils ont toutes sortes de problèmes peut-être pour quelqu'un c'est le sexe peut-être pour quelqu'un c'est je ne sais pas le mensonge peut-être c'est un problème d'éthique je n'ai aucune idée mais les gens sont pécheurs et à un moment donné ils doivent être confrontés avec leur péché leur justice propre doit être effondrée et ils doivent se tourner à Christ pour être sauvés et malheureusement lorsqu'on met le doigt ou lorsque la loi met le doigt sur le péché des hommes parfois ils font exactement ce qu'elle lui dit je ne suis pas intéressé tout ce que vous faites c'est condamner les gens vous jugez les gens vous êtes dur avec les gens vous devez les aimer alors oui on t'aime Dieu t'aime et il t'offre Christ pour ton péché tu dois reconnaître ton péché et ça c'est le but de la loi c'est pour ça mes amis que le christianisme biblique n'est pas toujours populaire ça c'est vraiment la sagesse de Dieu alors voilà mes amis j'espère que ça nous motive nous comprenons mieux le but de la loi et je pense qu'une des meilleures manières d'évangiser quelqu'un de plus en plus c'est de commencer avec les dix commandements parce que la plupart des gens se disaient ouais écoute tu leur demandes écoute est-ce que tu crois que si tu mourrais ce soir tu irais au ciel peut-être pas mais peut-être ouais et tu te poses la question mais si tu mourrais ce soir et tu t'arrivais à la porte du ciel et Dieu te disait pourquoi je devrais laisser rentrer dans mon ciel qu'est-ce que tu répondrais écoute j'ai jamais tué personne ça sort souvent moi je suis pas pire que les autres et puis bon Dieu regarde et puis je suis quand même bonne personne tu vois alors tu dis ah bah d'accord écoute alors alors voyons si vraiment tu es une bonne personne tu prends les dix commandements et tu commences à les lire tu as toujours aimé Dieu tout ton coeur tu as jamais eu d'autre Dieu tu as jamais menti tu as jamais volé tu as jamais convoité très vite la personne va réaliser que devant Dieu elle n'est pas juste et ensuite vous prêchez Christ ça c'est l'évangile et ça c'est le but de Romain 7 Amen Seigneur merci de tout coeur merci pour la parole de Dieu Seigneur elle est tellement puissante et merci parce qu'elle nous aide et nous pensons à toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ Seigneur aide-nous à être des utilisateurs vraiment comme un chirurgien que nous sachions utiliser la loi et la parole de Dieu Seigneur pour qu'elle puisse avoir son effet dans les coeurs que toi tu prépares Seigneur merci pour Jésus Christ merci pour notre salut notre pardon en Christ Seigneur nous ne pouvons que t'adorer et te remercier pour cela Seigneur tu es notre Dieu nous t'aimons et nous te remercions au nom de Jésus Christ Amen Emmanuel Emmanuel Jésus Christ mon sang merveilleux t'aimons 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 regardé sur moi Emmanuel 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 Merci Merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.